Voici Patrick Huard en 1997. Il se demande pourquoi les gens regardent ceux qui se trouvent dans leur mouchoir. 17 ans plus tard, Gad Elmaleh dit sensiblement la même chose. Hier, je vois un mec se moucher. Après, il regarde. Pourquoi? C'est du copiage. On va le dire. C'est vraiment, il a copié. Il a pris du matériel que d'autres mondes ont écrit. C'est quoi? C'est un forfait voyel ou quoi? Elles ont un forfait voyel. Dans ce nouveau montage vidéo de 13 minutes, il y a aussi plusieurs ressemblances entre des blagues de Martin Matt, Danny Boone, Dieudonné, Richard Pryor, Jerry Seinfeld et celles plus récentes racontées par Gad Elmaleh. Selon vous, est-ce que c'est du plagiat? Oh là là, que oui! Certains gags sont tellement spécifiques. Gad Elmaleh a un succès international en français comme en anglais. J'ai pu avoir un passeport canadien. Né au Maroc, il s'est installé au Québec à l'âge de 17 ans pour ensuite mettre le cap sur Paris. Citoyen canadien, il a été décoré chevalier de l'Ordre du Québec en 2017. Son équipe n'a pas répondu à notre demande d'entrevue. Sauf que ce qui est le plus accablant pour lui, c'est la récurrence. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on ne peut pas penser que c'est une coïncidence. Mais que nous dit la loi à propos du plagiat? Dans ce cabinet d'avocats spécialisé en droit des arts, on ne veut pas commenter l'affaire Elmaleh, mais on nous répond ceci. Donc, la loi sur le droit d'auteur pour évaluer du plagiat, on va regarder s'il y a une reproduction de la totalité ou d'une partie importante d'une oeuvre. La loi ne définit pas qu'est-ce que c'est qu'une partie importante, donc on va vraiment faire une évaluation au cas par cas. On a découvert qu'il faisait ça avec plein d'autres comiques. Ce n'est pas la première fois que Gad Elmaleh est qualifié de plagiaire. À chaque fois, l'humoriste préfère plutôt dire qu'il est inspiré par d'autres humoristes. De dire que je m'inspire de Jerry Seinfeld, c'est comme dire un politique s'il était là, c'est un secret de Paul Hichinelle. Parce que c'est vraiment l'accumulation de tout ça, là. Face à la polémique, Gad Elmaleh n'est plus le bienvenu au bordel Comédie Club de Montréal. C'est Mike Ward qui a décidé de... qui nous a demandé la question, est-ce qu'on fait ce move-là, de le barrer, pour protéger peut-être justement les autres humoristes qui peuvent être sur ces spectacles-là. Attends, tiens mon forfait, deux secondes, attends! Après cette première vidéo devenue virale, une autre pourrait être mise en ligne dès la semaine prochaine par le youtubeur CopyComic, qui veut, et je cite, interpeller le public sur la situation du plagiat en humour. Ici Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal.